... Bonjour François Dumont, vous avez enregistré il y a quelques mois une intégrale des sonates de Mozart qui vient de paraître chez le label Anima Records et donc je voulais vous rencontrer un petit peu pour savoir comment s'était passé cet enregistrement pourquoi vous avez gravé l'intégrale des sonates de Mozart alors que vous êtes si jeune, ce qui n'est pas courant Oui en fait c'est un projet qui est parti du fait que j'ai donné cette intégrale en concert c'est cinq concerts en fait, ça dépend de la durée du concert et puis ensuite j'avais la proposition d'enregistrer un disque de sonate de Mozart qui s'est transformé en intégrale puisque comme je les avais jouées toutes le pas est vite franchi si vous voulez entre les jouer toutes en concert et les enregistrer toutes voilà et j'avais cette occasion de faire ça dans un magnifique auditorium à la Chaux-de-Font qui est un endroit historique, bien connu voilà et avec une acoustique vraiment vraiment formidable il y a le piano d'Arao sur lequel j'ai enregistré mais la M-Pressler aussi est enregistrée là je crois vous avez enregistré toutes les sonates en fait sur le piano ? sur ce piano, voilà avec un piano magnifique est-ce que vous avez ressenti une présence particulière lors des enregistrements ? ça je ne sais pas mais par contre il y a une sonorité vraiment magnifique de ce piano c'est un Steinway de 1950 je crois qui a été refait mais qui a encore cette qualité ancienne de son, c'est-à-dire de longueur de son une attaque pas percussive finalement qui permet beaucoup de couleurs dans les pianissimo vraiment un piano de peintre si vous voulez et puis avec une acoustique qui permet une grande rondeur de son qui permet vraiment de chanter, enfin moi j'étais très heureux là ça se ressent d'ailleurs lors de l'écoute de l'intégrale parce qu'on est assez fasciné en fait lors des différentes sonates par votre sens de la ligne, votre mélodique, autant d'ailleurs que la plénitude du son la transparence polyphonique, on a l'impression d'une synthèse assez incroyable de tous les éléments qui font les paramètres interprétatifs des sonates de Mozart je vous remercie, c'est peut-être la fréquentation des opéras et puis des chanteurs et chanteuses, ma femme et chanteuses c'est vrai que c'est un répertoire qui me tient à cœur et notamment le rapport entre les sonates et l'opéra ça je crois que c'est quelque chose d'important chez Mozart en tout cas vous pouvez nous donner un petit exemple par exemple de ce rapport là entre musique vocale on va dire oui mais c'est à dire que les mouvements lents sont vraiment des cantilènes enfin c'est assez étonnant, il y a l'exemple bien connu qui ne concerne pas les sonates mais c'est l'exemple du concertant en ré mineur dans le mouvement lent et en fait un extrait de Dan Giovanni ça a été repris pratiquement la même chose mais bon les exemples abondent qui ne sont pas vraiment explicites mais qui sont dedans, qui sont induits si on a une familiarité avec la musique lyrique et bien on reconnait tout dans les sonates, on comprend son langage et puis c'est assez passionnant vraiment comme travail et puis comme approche vraiment je peux le dire c'est assez passionnant c'est assez passionnant c'est assez passionnant qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien cette fréquentation des sonates de Mozart ? je dirais que c'est tout d'abord une joie vraiment c'est beaucoup de plaisir parce que c'est cette musique qui est toujours en mouvement une musique très vivante toujours pleine de surprises je dirais et puis qui propose des choix d'interprétation vraiment à assumer je dirais c'est-à-dire qu'il faut prendre parti il faut savoir de quelle manière on interprète les écrits le texte écrit, les nuances, si on les interprète littéralement si on les interprète différemment donc c'est une espèce d'effervescence si vous voulez un petit peu quotidienne de se fréquenter à ces sonates mais le côté surprise que vous signalez à l'instant pour les sonates de Mozart c'est une notion qu'on entend plutôt en général à propos des sonates de Haydn qui sont peut-être par rapport aux sonates de Mozart plus justement bouillonnantes avec un esprit beethovenien beaucoup plus en germe que dans les sonates de Mozart ? c'est vrai sauf que la surprise chez Haydn est surtout structurelle c'est-à-dire qu'Haydn innove beaucoup plus à ce niveau-là que Mozart Mozart reste très traditionnel, il adore la forme sonate, il s'y sent très bien d'ailleurs elle n'existait pas à l'époque, c'est lui qui l'a créée pratiquement et donc forcément il s'y sent très à l'aise et il s'y exprime vraiment avec grand bonheur donc les surprises sont plutôt des surprises dissimulées c'est des surprises harmoniques, des surprises de nuances ce qui est toujours frappant c'est de voir la différence entre l'image qu'on a de Mozart actuelle même si ça a quand même changé mais tout de même quand on pense à Mozart, on pense à une musique sereine un bonheur, une grâce mazartienne qui existe mais à l'époque les critiques reprochaient Mozart de les malmener sur le point émotionnel c'est assez extraordinaire de voir ces contradictions-là et que la musique de Mozart à l'époque était perçue comme une musique bizarre une musique vraiment presque sauvage c'est très étonnant pour l'homme du 21e siècle de penser de ça mais je pense qu'on ne peut pas faire abstraction des siècles je veux dire, Mahler, Shostakovich, Prokofiev sont passés par là on ne peut pas faire comme si il n'existait pas mais simplement retrouver la fraîcheur initiale et cette qualité je dirais à la fois d'improvisation et puis de nouveauté qu'il faut essayer de rechercher dans ces sonates il me semble vos interprétations je trouve marquent un très bel équilibre entre justement l'esprit d'improvisation la perfection formelle les qualités mélodiques qui viennent des opéras tout ça et allier un toucher assez extraordinaire c'est vraiment des interprétations je pense très marquantes dans la discographie est-ce que vous auriez un pianiste vers lequel vous vous référez auquel vous vous référez dans la discographie moi j'ai l'impression c'est peut-être une idée de l'esprit parce que vous avez enregistré à la Chaux-de-Fonds mais j'ai l'impression que parfois votre interprétation aussi est marquée par une certaine rigueur qui pourrait faire penser rigueur autant formelle que poétique et expressive qui pourrait faire penser à quelqu'un comme Claudio Arao par exemple et oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est vrai que j'ai enregistré sur le piano sur lequel il a fait tous ses derniers disques en fait et c'est vrai que c'est un interprète que je admire énormément pour un certain nombre de raisons c'est pas forcément mon interprète préféré dans Mozart il a enregistré une intégrale des sonates chez Philips qui est très étonnante par ses impôts je ne sais même pas si elle est rééditée maintenant en fait parce que pour moi ce n'est pas vraiment mon Mozart préféré même si j'aime beaucoup mais mes interprétations de Mozart vraiment qui m'ont beaucoup inspiré je pense à la Barenboim les sonates et puis les concertos surtout qui sont magnifiques Peraia bien sûr et puis Pirege qui est magnifique et surtout une intégrale pas très connue mais qui est magnifique de Perlmutter qui est ressorti plus ancienne dans les années 50 et c'est assez étonnant il fait ça avec une franchise une prise de risque qui est vraiment magnifique et c'était un spectacle et c'est assez étonnant et à toute la restauration tout de suite on a encore des impressions